Musique Bonjour, salam alaykoum, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez super bien, chez vous et autour de vous, après une petite absence, un petit repos, ça fait du bien, voilà, vraiment ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, et aussi très ravie de revenir, voilà, avec une nouvelle vidéo, mais avant ça, Allahumma salli wa sallam, barak ala siddhina muhammad, wa ala alihi wa sahabi ajma'i, j'ai reçu vendredi des copines, et ma soeur pour un bon brunch, un brunch entre nanas, entre fiffines, ça fait du bien, voilà, un petit peu de rigolade, de papotage, d'être entre fiffines, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, et bien sûr, pour cela, je les ai accueillis, avec plein de bonnes choses, de bien gourmandes, voilà, mais le plus important, c'est d'être réunis avec les siens, et voilà, de se détendre, et de se faire plaisir, voilà, un bon plateau de fruits, avec des vérines, et plein plein d'autres choses, mais avant ça, voilà, je vous en ai déjà parlé, samedi, oui, 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 ça se rapproche très très vite, voilà, je vais vous rencontrer, mais pas que, il y aura aussi ma famille proche, mes amis, des amis qui viennent de loin, et dont je tiens énormément, et ça me fait très plaisir, qu'elles seront au rendez-vous, Inch'Allah, n'oubliez pas, samedi, 14 mai, ce samedi, qui arrive à partir de 14h, voilà, au parc des Lilates, dans le 38, je vous mets tout, en barre de description, soyez toutes les bienvenues, et je dirais même tous, parce que c'est dans un parc, alors voilà, c'est tellement grand, que bien sûr, vous pourrez être, en famille aussi, autour d'un, bon pique-nique, voilà, je vous en reparle, en fin de vidéo, avant ça, j'ai fait, des brioches, très 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 facile, vraiment, et surtout, très moelleuses, en fait, c'est la recette, des brioches, marocaines, des rachles, j'ai rajouté, j'ai fait exactement, la même chose, que je fais d'habitude, sauf que là, j'ai rajouté, une cuillère, de beurre, voilà, du beurre mou, c'est très très simple, on met tous, les ingrédients, dans le bol, et on laisse pétrir, voilà, une fois que ça a bien pétri, je recouvre, je laisse gonfler, je laisse bien gonfler, la pâte, jusqu'à regarder, ça a même triplé de volume, à peu près, 30 à 40 minutes, voilà, ensuite, je forme, des petites boules, regardez, la pâte est tellement molle, voilà, c'est ce qui va donner, du bon moelleux, à nos brioches, alors, pour faire mes petites boules, j'ai huilé, mes mains, voilà, je viens faire, des petites boules, je les laisse reposer, un petit peu, 5 à 10 minutes, et ensuite, je les enfonde, voilà, j'ai voulu faire, comme un soleil, pour apporter, de la chaleur, voilà, tout, je les ai bien sûr, badigeonnés, d'oeuf, voilà, moi, je laisse l'oeuf entier, et ensuite, au four, voilà, j'ai fait ça la veille, pour pouvoir mieux m'organiser, pour pouvoir m'avancer, j'aurais dû aussi, faire le rangement du salon, la veille, au soir, pour être tranquille, le lendemain, mais, quand tu es fatigué, mieux vaut écouter ton corps, et, se reposer, voilà, pour mieux se réveiller, le lendemain, et être à l'attaque, là, on est vendredi matin, je suis en train de ranger, voilà, et très très tôt, si vous voyez bien l'horloge, là, au fond, sur le mur, il n'est même pas encore 6h du matin, et, je me suis réveillée, comme ça, toute seule, voilà, j'en ai profité, pour vite ranger mon salon, avant de commencer les préparatifs, dans la cuisine, voilà, pour protéger ma nouvelle table, ma jolie table, je mets bien sûr, une nappe transparente, voilà, c'est une nappe que j'ai prise, l'été dernier, au Maroc, elle est transparente, et ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà arrondie, voilà, elle, elle, elle l'utiliserait, là, en bas, c'est cousu, alors ça, c'est mieux, que quand, vous savez, c'est dans un rouleau, et que c'est coupé, en plus, elle est bien pailletée, vous l'avez en doré, en argenté aussi, voilà, quand j'aurai fini mon salon, parce que j'ai pas fini, j'ai pas tout installé, il me manque une grosse partie, et puis si vous voyez bien, il me manque aussi un coussin, en fait, j'ai le coussin, mais j'ai pas encore la housse, quand j'aurai terminé, plus il me manque aussi une autre partie, parce que mon salon est plus grand que ça, quand j'aurai complètement terminé, que je l'aurai bien installé, je vous ferai, bien entendu, un salon tour, voilà, pour pouvoir, plus détailler, et mieux vous le montrer, et puis j'ai pris un tapis aussi, j'ai pris un grand tapis, chez Mobiliers Design, je vous en ai déjà parlé, c'est à Lyon, voilà, à Vend-en-Velin, et là, je vais me presser, de pouvoir dresser ma table, à Vend-en-Velin, à Vend-en-Velin, la veille au soir, j'ai fait un gâteau, très très simple, un gâteau yaourt, dont j'ai déjà partagé, plusieurs recettes avec vous, vraiment très très simple, la seule différence, au lieu de mettre, un sachet de sucre vanillé, j'ai mis de la vanille liquide, une bonne cuillère à café, de vanille liquide, dans la pâte à gâteau, et je peux vous dire, que ça fait toute la différence, ça vous donne un goût, franchement, que voilà, le sucre vanille ne donne pas, j'avais déjà testé, voilà, avec le molly cake, que j'ai pu faire, pour l'Aïd, pour l'Aïd, la recette de Khadija, la chaîne de cuisine avec mes filles, et je peux vous dire, franchement, ça fait vraiment toute la différence, et puis même niveau coloration, je trouve que voilà, le gâteau est plus brun, j'ai fait une petite déco, très très simple, avec du sucre, du sucre glace, quelques gouttes de jus de citron, bon, j'en avais plus beaucoup de jus de citron, j'en avais besoin là, juste après, vous allez voir ça, alors, j'ai mis un petit peu d'eau, voilà, mais attention, il faut vraiment aller, et avec, quoi, parcimonie, vraiment, quelques gouttes, justement, sinon, on ne fait que rajouter du sucre, du sucre glace, et c'est ce qui m'est arrivé, je commence bien, et puis voilà, mais bon, on mélange bien, et ensuite, on met sur le gâteau, une petite tranche aussi, de citron, pour une décoration, et hop, voilà, c'est prêt, pour faire le petit rappel aussi, ensuite, ici, je vais faire de l'eau citronnée, et bien, c'est très simple, on a un citron, de préférence bio, je fais des tranches, voilà, et on vient recouvrir d'eau, et puis voilà, on laisse bien reposer, c'est ça, j'ai fait ça, à peu près deux heures avant, voilà, une heure et demie, deux heures avant, et on laisse, sur le côté, voilà, faites, franchement, faites-le, c'est déjà, très bien pour de la détox, et c'est très, très bien pour aussi, de la perte de poids, et bien sûr, pour pouvoir s'hydrater, tout au long de la journée, je vous dirais même, de faire, deux, trois carafes, comme ceci, avec aussi, des rondelles de concombre, et aussi, avec des feuilles de menthe, voilà, bien laver, comme ça, ça vous donne vraiment, l'occasion de pouvoir, bien vous hydrater, c'est très important, et bien sûr, aussi, même là, avec le ramadan, qui vient de se terminer, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, que j'aurais dû montrer, c'est vraiment très, très important, voilà, pour qu'on puisse vraiment, bien s'hydrater, un plateau, très simple, voilà, avec des fruits, des petites verrines, avec aussi, des fruits, secs, dans les verrines, c'est très simple, j'ai mis du fromage blanc, avec du coulis de fraises, j'ai rajouté, un petit peu de myrtille, pour un petit peu de couleurs, j'ai mis aussi, des flocons d'avoine, voilà, et par la suite, je vais rajouter, des graines de chia, que je prends, à action, voilà, bien sûr, il est important, et, il le faut, bien sûr, de bien nettoyer, ses fruits, mais surtout, de les sécher, voilà, on vient bien les sécher, avec du papier absorbant, pour que ça ne trempe pas, aussi, nos fruits, secs, voilà, c'est beaucoup plus joli, les petites cuillères en bambou, je les ai prises, à Stokomanie, pour 1 euro, les 6, vraiment pas cher, du tout, voilà, il y a un petit moment, déjà de ça, ça j'aime bien, parce que, voilà, quand je trouve, voilà, surtout là, c'était pas cher du tout, j'achète, je mets de côté, et, bien sûr, voilà, je les sors quand j'en ai besoin, j'ai fait une soupe blanche, une soupe à base d'orge, voilà, on appelle ça, le soin, j'ai déjà partagé la recette aussi avec vous, c'est très simple, il suffit de faire bouillir de l'eau, on fait bien chauffer l'eau, on râpe, ou on mixe un oignon, de taille moyenne, qu'on rajoute dans notre marmite, on met comme épices, du sel, du cumin, de l'huile d'olive aussi, voilà, et une fois que l'eau a bien bouillie, on rajoute une bonne poignée de semoule, de graines d'orge, pardon, voilà, eau moyenne, ou fine, comme vous voulez, on peut mélanger les deux aussi, et une fois que c'est bien cuit, voilà, on laisse cuire pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes, à feu doux, de l'eau citronnée, là, j'avais de l'eau chaude, parce que, voilà, avec mon mal de gorge, et par la suite, en dernier, voilà, on rajoute ou bien du lait, ou bien, comme ici, une boîte de lait concentré, non sucré, non sucré, voilà, et une fois que j'ai rajouté, je laisse encore 5 minutes, à feu doux, et ensuite, j'éteins, et voilà, c'est prêt, j'ai rajouté aussi du thym, voilà, que j'avais ramené de chez Sharon, et ça, voilà, c'est un petit plus, c'est meilleur, c'est meilleur en goût, très simple, alors, concernant, je pense que vous allez me demander, la recette des pancakes, je voulais partager, j'ai partagé ça, pendant le mois d'un ramadan, c'est très simple, déjà, d'une, je vous mets les ingrédients, en barre de description, voilà, tous les ingrédients, et, c'est très, très simple, voilà, parce que, pour ne pas faire de doublon, et que ce soit répétitif, c'est pour ça que j'ai pas, filmé la recette, il suffit, de mettre tous les ingrédients, dans un bol, et de bien mélanger, au fouet manuel, ou bien, vous mettez, tous vos ingrédients, dans un blender, dans le bol du blender, vous mixez, vous transvasez, dans un vase, dans, non, pardon, pas dans un vase, dans un bol, dans un bol, vous recouvrez, et vous laissez reposer, 20 minutes, voilà, le temps de repos, c'est 20 minutes, et hop, vous pouvez commencer, à faire cuire vos pancakes, et vous allez, avoir des pancakes, hyper moelleux, hyper moelleux, et en plus, c'est rapide, économique, hyper économique, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça vous donne, une bonne quantité, il vous suffit, que d'un oeuf, voilà, juste d'un oeuf, très très simple, n'oublions pas, samedi, 14, à partir de 14h, une rencontre avec mes abonnés, mais pas que, voilà, ça sera une belle et grande après-midi, inshallah, autour d'un grand et bon pique-nique, voilà tout, et ça sera aussi l'occasion, de fêter l'Aïd, l'Aïd ensemble, je vous demanderai juste, s'il vous plaît, d'apporter, un petit quelque chose, ou sucré, ou salé, et puis aussi, un petit linge, voilà, un petit plaid, quelque chose, qu'on puisse tous installer, confortablement, autour de ce bon pique-nique, et qu'on soit toutes, et tous ensemble, oui, j'avais dit que c'est ouvert que pour les nanas, mais bon, comme ça sera au parc, ça sera à l'extérieur, et ça sera immense, je vous en reparle, très très vite, inshallah, d'ici là, prenez bien soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à très vite, inshallah, abslam, maintenant, mouu, mouu, 2007, 2-4. Sous-titrage Société Radio-Canada